Candidat approché, les résultats des votes sont là. Souvent, quand on dit ça aux étudiants, il faut les voir en temps de reculer. On dit que les candidats approchés, eux, ils reculent comme s'ils ont mis l'étangé venir. Ne vous inquiétez pas, nous sommes Sciences Bonnes et nous sommes en famille et ici on se partage des vraies choses. Bonjour les Français, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille. Depuis, 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 dans la partie Communauté et Sciences Bonnes, nous lançons beaucoup de questions, nous posons beaucoup de questions, beaucoup de sujets aux abonnés. Et finalement, il y a eu beaucoup de votes ces temps-ci et nous avons décidé de vous montrer le résultat. Peut-être qu'il n'est pas au courant ? Ne vous inquiétez pas. Quand vous les questions sont bonnes, vous n'allez pas d'accueil. Vous allez voir Communauté dans les questions clés ou juste en haut et vous allez découvrir Communauté où nous passons de temps à autre des questions pertinentes. Il y a tant de questions ici que nous allons vous montrer. Vous serez même surpris. Il y a une question qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est ce que nous allons découvrir ensemble et ouvrir les statistiques. Quels sont les résultats ? Vous serez même sûrs. Vous pouvez aussi participer aux prochaines votes et pourquoi pas nous laisser vos sujets dans la partie commentaire. Et nous aimerons bien que vous participez désormais à nos prochaines vidéos. Ok, on va voir ça. Un truc hors de commun. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à même vers les frères soeurs. Ici, nous sommes en famille et on se partage les vraies choses. C'est ça les frères nous. Ah, c'est même ça les frères. Bon, mais il y a cru que c'était ça les frères. Il y a cru qu'il y avait la voiture. Il y avait des sorciers même là-bas à l'église. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais nous ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici et le résultat est là. Regarde-les même ça. Ça, c'est l'Union Groupon. Et quand vous parlez de l'Union Groupon, c'est la page d'accueil. Mais pas seulement. Il y a la communauté, comme nous venons de vous le dire. Juste en dessous, vous voyez des questions souvent qui apparaissent. Et par exemple, à cette question, accepteriez-vous d'être une star pour 24 ans ? Les abonnés ont donné leur réponse. Vous serez même surpris par le résultat des votes. Soyez prêts. Wow, nous allons vous montrer. Soyez prêts. Est-ce que vous avez voté ? Est-ce que vous êtes même au courant ? Si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas de soucis. Vous allez comprendre. Vous serez au courant de mes... Bon, soyez prêts. Ah ! Parfois, quand nous posons de telles questions, on s'attend quand même à certaines réponses, certaines réponses. Mais on a l'impression que beaucoup de personnes, quand même, se réveillent. C'est l'impression que ça m'a donné. Bon, regardez-vous, vous me direz plus. Regardez même ça. Nous sommes encore ici. Et juste en bas, à cette question, voici la réponse des gens. 46 personnes ont voté. Et voici les statistiques, le résultat des statistiques. À cette question, accepteriez-vous d'être une star pendant 24 heures ? Certaines personnes ont répondu 8 à 86%. Mais la majorité a répondu non à 74%. Ah ! Moi, je ne comprends pas ! On dit, est-ce que tu es cherché à 7 heures ? Être une star pour 4 heures ? Et toi, tu dis, non ! Je ne veux pas ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avons-nous posé cette question ? C'est à cause de ce qu'on a constaté. Les gens pensent qu'être célèbre, être une star, c'est même facile. Il y a beaucoup de paramètres que vous ne pouvez pas comprendre facilement. C'est pourquoi il faut faire très attention dans la vie. Dans la vie, il ne faut jamais chercher à envier quelqu'un. Si vous êtes né star, ou du moins votre étoile brille déjà, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Donc, vous n'avez qu'à remercier Dieu de vous avoir béni. Et vivez tranquillement, mais avec la tête sur les yeux poules. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une autre question encore qui arrive. Regardez. Waouh ! Elle est ici. De quoi parlons-nous ici ? Ici, on parle des fêtes d'anniversaire. On dit que les fêtes d'anniversaire sont démoniaques. 103 personnes ont voté. Et voici les statistiques. Leurs résultats sont là. 32% ont dit que c'est vrai que les fêtes d'anniversaire sont démoniaques. 12% ont dit non, c'est faux. Ce n'est pas démoniaque. Et il y a 50% qui ont dit qu'ils ne savent rien de tout ça. Ils ne savent vraiment rien de tout ça. Ah ! Pourquoi avons-nous posé ces questions ? Si nous avons posé ces questions, c'est qu'il y avait une raison. Nous avons vu un collègue youtubeur, une jeune femme qui expliquait combien de fois les fêtes d'anniversaire sont sataniques. Et puis moi, je me trouvais dans cette période-là où c'était mon anniversaire. Le 1er février était le jour de mon anniversaire. Donc, d'avance, j'ai posé cette question aux abonnés afin que vous puissiez m'aider à comprendre cette affaire et comment ça se passe, tout ça. Parce qu'au moment où j'ai fait mes pauvres recherches, il ne faudrait pas que je me mette à faire un truc qui, en l'air du diable, c'est démon. Nous, on se cherche, mais il faut bien savoir se chercher. Ah ! Donc, je vous ai posé cette question pour que vous me puissiez m'aider. Malheureusement, il y a 50% des personnes qui n'en savent rien. Ma frère et soeur, si vous avez des idées sur cette affaire, vous pouvez réagir dans la partie du commentaire ou aller dans la partie du communauté et nous en dire plus sur le sujet. Peut-être que nous reviendrons sur cette question encore. Déjà, pour les fêtes d'anniversaire, on nous explique qu'en général, les fêtes d'anniversaire tirent leurs origines d'une femme qui est un démon, qui se trouve dans le monde des esprits là-bas. Du genre, ces deux mois-là, chaque année, ils font, ces deux mois-là, pas des esprits, mais c'est une femme. Elles fêtent chaque année, la femme-là, la femme-là, elles fêtent. Elles fêtent pourquoi ? Elles fêtent le fait que le Seigneur de Christ n'est pas encore venu. Là, eux, ils peuvent encore vivre et continuer à faire leur show pour la prochaine année ou encore pour la prochaine année. Donc, c'est une grande fête pour eux. Maintenant, ce qui est étrange, c'est la manière dont les gens fêtent les fêtes d'anniversaire ici. Qu'est-ce que vous remarquez ? Les gens allument leurs bougies et on doit souffler même là-dessus. Et cette jeune soeur, cette collègue youtubeuse, elle a dit que cette manière de faire-là ressemble beaucoup au rituel à cause de la présence des bougies. Dites-moi ce que vous en pensez, nous sommes en famille. Maintenant, on va plus loin et on va prendre la dernière question. Voici la question qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Lisez bien. On dit, si vous deviez choisir entre l'argent et la sagesse, que choisirez-vous ? Et voici le résultat des votes. Étonnant, même surprenant. Vraiment, ça m'étonne. Vous n'avez pas l'argent ? Vous n'avez pas l'argent ou bien ? Bon, regardez pourquoi j'ai dit ça. Ça m'étonne. Seulement 8% des abonnés et inscripables ont dit qu'ils aiment l'argent. Notez bien que cette fois, il y a eu 215 votes. Le nombre de votes est monté. Et regardez. 8% des personnes disent qu'elles aiment l'argent. Et il y a juste 92%, la majorité. Et puis, ces personnes disent qu'elles aiment plutôt la sagesse. Ah ! 8% des abonnés et inscripables ont dit qu'ils aiment l'argent. Et puis, 92% n'aiment pas l'argent. Ils aiment plutôt la sagesse. Ah ! Pourquoi les gens aiment plutôt la sagesse ? Je ne sais pas si c'est pourquoi. Réagissez d'à partir du commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes en famille. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas sage, on va dire quoi ? On va dire que tu es un fou. On va dire que tu es un fou. Tu as l'argent. C'est vrai. Nous sommes en famille. Tu as l'argent. Tu fais même le bouquin. Tu fais le bruit. Nous tous en cas te voient. Mais tu n'as pas la sagesse. La sagesse et l'intelligence du Dieu. C'est ce que nous devons rechercher d'abord. C'est la chose que nous devons rechercher avant toute autre chose. Les abonnés ont vite compris ça. Ils ont compris. Ils ont commencé à dire vraiment, la question est bienvenue. Leur réponse est là. On préfère avoir la sagesse. Une fois qu'on est sage et intelligent, on peut avoir l'argent. C'est un peu intelligent et sage là. Comment d'avoir le bruit ? Que Dieu nous aide. Moi, c'est ce que j'en pense et dites-moi ce que vous, vous en pensez aussi. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle aimerait-vous qu'on vous pose encore d'autres questions ? Si vous avez des sujets de vidéos, vous pouvez également réagir dans la partie des commentaires et nous faire des propositions. Peut-être que vous avez des préoccupations. Vous aimeriez bien qu'on en discute. On pourrait faire un large spécial pour vous face à votre préoccupation et amener tous les abonnés à vous aider. Et vous donner de belles idées. Nous sommes en famille ici. C'est ce que je vous dis toujours. Et ça c'est extraordinaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. A coup de la cloche. Et... Laissez-moi si j'aime si vous pensez que vous avez bien fait de faire tout ça. Et que je vous pensez que ça fait vraiment avancer votre vie. C'est extraordinaire. Bonne chance de vous. Et à tout de suite pour la prochaine vidéo. Let's go. Tous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021